One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself Megatron. Après vous avoir présenté précédemment le petit père Cliffjumper de la gamme Earthrise, véritable coup de cœur pour moi, il est temps à présent de vous présenter son poteau Will Jack, le petit inventeur de la bande. Que vaut ce dernier ? Est-il à la hauteur de la gamme Earthrise ? Qu'apporte-t-il par rapport à l'énorme surprise que j'ai eue pour ainsi dire avec Cliffjumper ? Eh bien, réponse, tout de suite. Allez, c'est parti ! Ouais ! Bonne revue les mecs ! Passez un bon moment ! Et je vous souhaite d'apprécier ce bien chouette petit père Will Jack ! Ah bah non mec ! Moi quoi ? Bah là tu nous spoiles déjà la vidéo ! Ah merde ! Ah bah désolé ! Bon bah euh... euh... Bon bah à tout à l'heure alors ! Ouais bah... Bonne revue ! Bon bah allez tous les mecs ! Ah bah t'es vraiment nul toi ! Ah c'est parfait exprès ! Boum 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 ! Alors après la première boulette de mini-mini-moi, et oui, ça commence bien ! Donc prenons tout de suite connaissance avec la petite bois-boîte. Donc voilà, rien ne change, boîte traditionnelle donc à cette gamme Earthrise Generations de chez Takara Tomy et Hasbro ! Donc le petit père Will Jack, comme c'est indiqué juste ici, sur la tranche latérale droite ! Voilà, toujours ce magnifique artwork ! Sur la tranche latérale gauche, là encore, voilà, un art de toute beauté ! Vraiment, voilà, les dessinateurs qui ont fait ces superbes oeuvres, voilà, nous font vraiment quelque chose de magnifique ! J'adore, ces arts sont de toute beauté ! Et au dos de la boîte, voilà, pas de surprise ! Notre produit commercial, donc Will Jack, sous sa forme botte et sous sa forme véhicule, on nous indique, voilà, que tout comme Cliffjumper, celui-ci se transforme en 18 étapes, malgré sa taille supérieure ! Et puis donc nous avons ici, voilà, petites choses qui nous indiquent qu'on peut utiliser les petits Battle Masters et petits artefacts intégrés à cette gamme Earthrise, ainsi que les petits effets lumineux des Siege War for Cybertron ! Voilà ! Pour le packaging, nous y retrouvons, et cela va de soi, la notice ! Et également, Earthrise oblige le petit insert en carton, juste ici, donc avec une carte de la galaxie ! Et cette fois-ci, nous allons découvrir, grâce à cette petite languette rouge, quelle est la planète mise à l'honneur aujourd'hui ! Donc il s'agit de Ampila ! Voilà ! Pour cette petite boîte, je le rappelle, qui peut vous servir donc avec les autres inserts de toute la gamme Earthrise, de vous constituer donc une carte, voilà, intergalactique du système solaire, en tout cas environnant Cybertron ! Voilà un petit peu, donc, pour ce petit insert ! Et petit 360, donc, de notre petit Autobot, pas, petit façon de parler, de notre petit Autobot, donc, inventeur ! Donc, sous sa forme très inspirée du Génération 1, puisqu'on y retrouve donc le mix entre la fameuse Lancia Stratos et la Lancia Rally ! Voilà, de toute beauté ! Extrêmement fidèle au dessin animé, dans sa forme, et à la fois, donc, au jouet Génération 1 ! Donc là, c'est vraiment super ! Ça faisait très longtemps, hormis le Masterpiece, bien évidemment, que nous n'avions pas eu un Wheeljack, voilà, aussi fidèle au dessin animé ! Donc voilà, ce qui n'est bien entendu pas pour me déplaire ! Quelques petites couleurs qui changent un petit peu, malheureusement, j'aurais préféré des couleurs plus fidèles au dessin animé ! Mais voilà, le voici, le voilà ! Parait de sa superbe robe ! Et avec, donc, tous ces petits logos de sponsors, voilà ! Donc, vraiment, une petite beauté ! Et attardons-nous d'un peu plus près, donc, sur les nombreux détails ! Oui, puisqu'ils sont nombreux ! Donc, à venir habiller de fort belle façon ce petit véhicule ! Donc, nous avons tout d'abord l'intégralité du pare-brise en plastique translucide ! Alors, il y a deux couleurs, un peu plus foncées ici, un petit peu plus claires également, donc, sur le pare-brise principal ! Et voilà, on a bien cet esprit, cet esprit génération 1, il n'y a pas à dire ! Ainsi que pour la Stratos ! Nous avons également, donc, les petites bandes sur le dessus, le symbole Autobot ! Alors, Monsieur Focus, s'il vous plaît, voilà ! Le petit symbole Autobot, juste ici ! À l'avant, pas grand-chose à dire ! Pas de feu peint, puisque, donc, les feux étant rétractables, bon, ben voilà ! Il n'y a pas de mystère ! Nous avons ici, donc, un noir un peu métallique, ou en tout cas un gris métallique très très foncé ! Donc, au niveau du pare-choc ! De côté, regardez-moi ça, tous ces petits détails ! Donc, la petite bande verte, juste ici ! Nous avons, donc, le chiffre 638 ! Alors, ça m'étonne un petit peu, puisque le génération 1, à la base, c'était 538 ! Là, 638, je ne sais pas trop pourquoi ! Alors, nous avons tout un tas de sponsors, de logos de sponsors fictifs, puisque, voilà, ils n'ont pas repris des sponsors existants ! Et nous avons, juste ici, donc, voilà, en japonais, le nom de Cybertron ! Voilà, je vais y arriver ! Donc, vraiment pas mal de petits détails ! Alors, je vais essayer, encore une fois de plus, de faire une mise au point un peu plus propre ! Voilà, avec un tout petit symbole Autobot sur le côté ! Les jantes sont en rouge ! Voilà, ça, c'est aussi sympa ! On voit également, donc, une couleur, alors, peut-être un petit peu métallique ou blanche en dessous ! Donc, ça fait bien ressortir la jante ! Ça, c'est vraiment pas mal du tout ! De dos, voilà ce que ça donne ! Alors, les feux ne sont pas peints, puisqu'il s'agit, donc, d'ergots 5 mm, qui servent, donc, pour les bras et pour des fixations d'armes ou autres ! Nous avons, là encore, donc, du gris métallique foncé pour l'arrière ! Cette partie-là, que j'aime un petit peu moins, qui est un petit peu ajourée, voilà, c'est pas super beau ! Mais bon, voilà, ça ne dérange pas plus que ça ! Et nous avons, juste ici, là encore, donc, un petit tempo Aero Bolt ! Pardon, je vais y arriver si je commence à bafouiller ! Donc, vue de face, de profil, de dessus, de dos, et au niveau de l'undercarriage, voilà, quelque chose de très très propre ! Alors, oui, on voit le cucul, la tête-à-de-dos, mis à part ça, donc, tout est bien camouflé, tout est bien compact, une fois de plus ! J'aime ce genre de finition, très peu de jours, à part juste ici, mais voilà, pas grand-chose de négatif à dire ! Alors, oui, on sait à l'avance, pour ceux qui connaissent Wheeljack, où se situent les jambes et les pieds, la tête, bien sûr, qui est visible ! Et puis, nous avons ici, donc, tout ce qui constitue les poings et les bras, mais voilà, dans l'ensemble, donc, c'est quand même, voilà, c'est quand même plutôt propre ! Le véhicule ! Alors, hop là, Monsieur Focus à nouveau, décidément, il commence à être capricieux aujourd'hui ! Alors, le véhicule roule, roule, oui et non, les roues à l'avant sont, voilà, même à l'arrière, d'ailleurs, sont un peu, un peu coincées ! Donc, voilà, pas de super roulement, un petit peu dommage, donc, pour un véhicule de rallye, mais bon, au moins, ça lui permet de pouvoir faire des dérapages tout en beauté ! Donc, voilà un petit peu, hein, pour ce mode véhicule ! Et concernant les accessoires, alors, oui, on a vu Cliffjumper, qui lui, en envoyait plein la tronche, avec tout un tas de gadgets et accessoires possibles et imaginables ! Là, pour le coup, voilà ce que nous avons pour ce petit pair en wheeljack ! Donc, un petit peu déçu, hein, même pas une arme principale, on a juste ce qui fait office de lance-roquette pour l'épaule ! Alors, oui, il y a un petit ergot, comme vous pouvez le voir, qui permet de pouvoir le maintenir en main, mais voilà, c'est vraiment un peu petit pour un pan-pan ! Donc, bon, c'est, voilà, c'est un petit peu décevant ! J'aurais souhaité avoir au moins une arme supplémentaire ! Autre chose qui est décevant, et que moi, j'ai corrigé, alors, je ne sais pas si ça va bien rendre à la caméra, parce que là, le focus a du mal, voilà, a du mal, une fois de plus, à se stabiliser, mais nous avions, à la base, toute cette pièce, en fait, qui était en gris métallique foncée ! Alors, certes, c'est joli, mais voilà, le missile aussi, la roquette en gris métallique foncée, je n'étais pas fan ! Et dans le G1, normalement, que ce soit dans le jouet ou dans le dessin animé, on a quelque chose de plutôt silver, voire chromé ! Donc, je me suis permis, voilà, de lui donner un petit coup de chromage, de chrome, du moins ! Voilà, et c'est au moins, donc, un peu plus présentable ! Donc, cette petite arme, qui, sans grande surprise, tout comme le masterpiece, d'ailleurs, peut venir se stocker, juste ici, sur le toit ! C'est pas très joli, mais c'est faisable ! Petite photo de famille à présent, donc, de mes différents Wheeljack, dans leur mode véhicule ! Et comme je vous l'ai dit tout précédemment, donc, voilà, sur le masterpiece ou le G1, nous avions, donc, le chiffre 539 ! Ici, nous avons 638 ! Alors, je ne sais pas pourquoi, ceux qui ont la réponse, ben, n'hésitez pas à m'en faire part, ça me ferait plaisir ! Donc, voilà, c'est la seule petite différence qu'il y a, sinon, voilà, dans l'ensemble, hein, On a vraiment des véhicules très très fidèles, donc, nous retrouvons, bien évidemment, notre bon vieux Génération 1, notre petit précieux, sorti en 1984 ! Nous avons, juste ici, notre Génération Chug, hop là, je remets bien ça comme il faut ! Sorti, quant à lui, en 2011, et qui, franchement, ne démérite pas ! Voilà, absolument magnifique ! On peut voir la différence d'échelle, hein, entre, voilà, les jouets Chug et la gamme Orthrise ! Nous retrouvons, juste ici, notre magnifique Masterpiece, sorti en 2014 ! Et, juste ici, le Transformers Prime, de la série, enfin, de la gamme de jouets, du moins, Robots in Disguise, sorti, quant à lui, en 2012 ! Yes ! Et, pour conclure, petite photo de famille de ma gamme Orthrise Autobots, voilà, donc, concernant l'échelle en mode véhicule, c'est vrai que, voilà, c'est tout de suite, hein, ça frappe à l'œil, c'est pas très cohérent ! Alors, à la rigueur, le Clip Jumper, lui, voilà, c'est un mini-Bots, donc, lui, ça ne dérange pas trop, mais si on regarde bien, Wheeljack est plus large qu'Optimus, pardon, Optimus est plus petit que Grapple ! Normalement, Grapple, vu l'engin, ça devrait être, quand même, quelque chose de bien plus gros que ça ! Et puis, nous avons également Hoyst, qui est plus haut que Grapple, donc, voilà, ne cherchez pas vraiment la cohérence, en termes d'échelle, en tout cas, par rapport aux véhicules terrestres, le choix, bien entendu, d'Asbro, et c'est plus facile, et ça peut se comprendre aussi pour un jouet, c'est d'avoir, surtout, une cohérence, en termes d'échelle, donc, en mode botte ! Voilà un petit peu, donc, pour cette petite photo de famille ! Alors, concernant la transformation, pas grand-chose de négatif à dire, celle-ci est simple, efficace, bien plus facile, par exemple, qu'un Studio Series, mais nous restons, là encore, dans la logique des Generations, donc, tout d'abord, vous allez prendre la partie avant du capot, venir la déclipser, comme ceci, venir également, donc, déloquer cette partie-là, vous avez un petit ergot qui vient se loquer sur le côté, comme ceci, voilà, vous pouvez déjà commencer à séparer cette pièce-là, idem, pour ce côté-ci, on déloque, et on vient sortir la gambette, voilà, voilà, ensuite, vous pouvez faire pivoter l'avant du pare-brise, comme ceci, ainsi, et vous pouvez, à présent, venir remonter le tout, et loger l'ensemble proprement, comme ça. Ensuite, vous rabattez vers l'avant ce qui va venir former les pieds, jusque-là, comme vous pouvez le constater, vraiment rien de sorcier. On remarque, au passage, que tout comme pour le Masterpiece, les talons sont directement intégrés et opérationnels, donc, sur l'avant du pied, ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, donc, vous prenez, voilà, le toit et le pare-brise, je vais y arriver, voilà, vous pouvez légèrement, donc, le rabattre vers l'avant, comme ceci, voilà, vous pouvez commencer à mettre les bras en position, vous allez venir séparer les bras, comme ceci, et là, vous avez un petit ergot, juste ici, qui va venir se loquer, juste là. Voilà, vous dépliez le bras, vous le mettez comme ceci, voilà, ça commence à prendre forme. Ensuite, vous prenez le bassin, vous faites une rotation complète, comme ceci, voilà, vous pouvez, à présent, sortir le cucu, la tétette, vous forcez un petit peu sur cette pièce-là, puisque vous avez une excroissance, juste ici, qui va venir permettre à la tête de venir, voilà, se loquer, de façon à ce qu'elle bouge le moins possible. Ensuite, alors, vous pouvez prendre toute cette partie du pare-brise, vous avez les ergots mâles, juste ici, les ergots femelles, juste ici, vous venez loquer l'ensemble, n'oubliez pas de loquer, le petit ergot qui se trouve juste au niveau du cou, voilà, on bloque bien. Enfin, le chest, voilà, c'est en place, ensuite, vous pouvez commencer à mettre en place, donc, les avant-bras, donc, petite rotation vers l'extérieur, comme ceci, et à nouveau, une rotation, voilà, de l'avant, pour avoir le point dans l'axe, voilà, pour le premier bras, même étape pour le second bras, rotation d'un quart de tour, et rotation d'un cran, voilà, et on termine, donc, par prendre l'aileron arrière, et le placer comme ceci, pour avoir, bien évidemment, donc, le style génération 1. Alors, là encore, c'est en silver, j'aime bien, c'est joli, mais j'aurais bien, j'aurais préféré la rigueur que ce soit soit transparent, ou qu'il y ait au moins une petite plaque transparente par-dessus, pour garder vraiment l'esprit dessin animé. Mais, voilà, donc, notre petit paire, Wheeljack, transformé, alors, je vérifie bien, hein, tout est bien mis, tout est bien placé, je ne pense pas avoir fait de bêtises ou de gaffes, voilà, on bloque bien les jambes, comme ceci, et pour terminer, donc, on lui rajoute, voilà, son petit lance-roquette, vous avez, voilà, une petite fente juste ici, à gauche ou à droite, mais comme c'est Wheeljack, je vais la placer, bien évidemment, comme ceci, et voilà, mesdames et messieurs, notre Wheeljack, transformé, yes ! Et petit 360 à présent, donc, de notre Autobots, dans son mode robot, vraiment très sympathique, ce n'est certes pas le plus beau de cette gamme Earthrise, mais il a quand même le mérite et l'avantage d'être très fidèle et très rapprochant au Wheeljack tel que nous le voyons dans le dessin animé. On retrouve bien évidemment pas mal aussi de points communs avec le jouet G1, voilà, absolument superbe, bien proportionné, voilà, pas grand-chose de négatif à dire, en fait, hein, quelques petits points sur lesquels je vais revenir, mais bon, voilà, on est toujours dans l'esprit du jouet, donc on ne peut pas non plus se montrer trop exigeant. L'exigence principale aurait été d'avoir, bien entendu, donc, une arme principale, et du coup, donc, je vais en profiter pour prendre, voilà, pour emprunter, en tout cas, celle du Chug Generations, que je vous ai montré, donc, dans son mode véhicule. Et là, du coup, le voici équipé et armé, et il se rapproche également, donc, un peu plus du Masterpiece. Voilà, donc, très très bon point, quand même, pour cette petite figurine qui a enfin un petit pampan à sa taille. Et attardons-nous d'un peu plus près, donc, sur son visage, qui, voilà, pour le coup, est absolument irréprochable. C'est Wheeljack, pas de doute, avec, donc, ces espèces de petites oreilles d'antenne sur le côté, qui s'éclairent à chaque fois qu'il parle, puisque sa bouche est complètement masquée. On a, donc, du Silver tendance chromé, donc, sur les pointes du casque, sur les côtés, sur le Battle Mask. Le reste du visage est en gris métallique foncé. Hop, je me rapproche un petit peu plus. Nous avons les yeux en bleu, et puis le reste du casque, donc, dans une autre teinte de gris un peu plus foncée, comme pour le mode véhicule au niveau du pare-choc avant et arrière. Donc, voilà, au niveau ressemblance, le visage, voilà, est irréprochable. Dans ce que je n'aime pas, je commence tout de suite, je reviens sur cette petite partie-là, c'est la roquette qui est vraiment définitivement trop rikiki. C'en est même limite ridicule, hein, dans le dessin animé, et vous le verrez avec le Masterpiece, c'est que la roquette, normalement, est bien plus longue et proéminente que ça. Là, ça fait un petit peu tout, voilà, c'est un petit peu, ouais, c'est un peu rikiki, quoi. C'est pas le top ultime, même à la rigueur, voyez, la pointe de son blaster est quand même un peu plus grande. Donc, voilà, ce que j'aime un petit peu moins, ce que je n'aime pas trop non plus, voilà, c'est ce carré dans son dos au niveau du backpack. Certes, c'est un jouet, donc on ne peut pas trop en demander, mais j'aurais bien voulu avoir toute cette partie-là pourvue d'une petite charnière qui aurait permis d'avoir un panneau qui puisse se rabattre et se loquer, donc au niveau, juste ici, du torse, ce qui aurait permis d'avoir une silhouette un peu plus fine. Voilà, là, du coup, c'est un peu trop carré, c'est un peu dommage, mais bon, voilà, on reste, comme je vous l'ai dit, dans du jouet, donc on ne peut pas non plus se montrer vraiment super difficile, même si je pense que c'est quelque chose qu'aurait peut-être pu faire Hasbro. Voilà, au niveau des autres inconvénients, je n'en vois pas vraiment, la figurine est vraiment sympathique. En termes d'articulation, donc nous avons la tête pourvue d'une rotation intégrale, comme ceci, nous pouvons également lever, baisser le visage. Pub Dove, voilà, que dire, c'est parfait. Nous avons une rotation des bras à quasiment 360 degrés qui sont quand même un petit peu gênés par l'arrière du backpack, mais enfin, voilà, dans l'ensemble, on ne va pas trop se plaindre, ça fait quand même plutôt bien son taf. Nous avons une articulation du coude à 90 degrés, là non plus, pas grand-chose de négatif à dire, et nous avons également un joint champignon qui permet une rotation de l'avant-bras. Nous pouvons aussi, si vous voulez, lever et baisser l'épaule, voilà, s'il veut se mettre à danser ou à faire du move, ça peut le faire. Nous avons la roue ici, c'est plutôt bien foutu, on ne la voit pas, elle est assez bien camouflée, donc voilà, ça c'est quelque chose que j'aime bien. Nous avons également donc une rotation intégrale du point, voilà, là encore pas grand-chose de négatif à dire. De par la transformation et, comme le veut la gamme Earthrise, de toute façon, nous avons, voilà, une articulation complète du bassin. La position, pardon, Jean-Claude Van Damme, JCVD, rien à dire, il gère la pose dans ce sens, hop là, et dans ce sens, et ce, malgré le backpack, donc voilà, ça c'est plutôt bien. Nous avons également, voilà, un joint champignon qui permet une rotation, voilà, de l'intérieur vers l'extérieur de la cuisse. J'aime un peu moins le jour qu'il y a ici, j'aurais bien aimé, là encore, avoir un petit panneau qui puisse venir dissimuler la chose. Nous avons une articulation du genou, là encore, à 90 degrés, donc c'est du tout bon, et nous avons, voilà, le petit bonheur, c'est que nous avons la possibilité, donc, de lever, de baisser le pied, comme ceci également, et de pouvoir l'incliner, voilà, de l'extérieur vers l'intérieur. Donc vous l'aurez compris, en termes d'articulation, on reste dans la logique des Earthrise, c'est, voilà, cet exemplaire, on peut se faire plaisir et lui donner plein de petites pauses dynamiques. Petite photo de famille, à présent, de ma team Earthrise dans leur mode bot. Alors là, en termes d'échelle, on peut voir que c'est quasiment du parfait, quasiment, je dis bien, parce que, logiquement, donc, Grapple devrait être plus haut qu'Optimus, ainsi que Hoist, mais bon, malgré tout, voilà, moi, ça ne me choque pas plus que ça. On a bien, donc, la différence de taille, quand même, entre le Deluxe Cliffjumper, le Deluxe Weejack, et le Deluxe Hoist, vous voyez, trois tailles différentes. Donc ça, vraiment, c'est vraiment sensationnel. Regardez-moi ce display, cette team absolument mortelle, voilà, qui me fait penser vraiment, systématiquement, et immédiatement, au, voilà, à notre bon vieux dessin animé G1. Voilà, c'est, voilà, des souvenirs d'enfance qui remontent à la surface. C'est, c'est juste du grand bonheur. Yeah ! Et pour finir, petite photo de famille de mes différents Weejack, cette fois-ci, dans leur Modbot, nous retrouvons notre petit chouchou, le Génération 1, notre Earth Race, bien évidemment, le Masterpiece, le Chug Generations, et le Transformers Prime, Robots in Disguise. Yeah ! Voilà, les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour, consacrée à ce très sympathique Weejack de la gamme Earth Rise. Que dire, l'achat en vaut vraiment la peine. Bon, il faut dire aussi, en même temps, que j'aime bien ce personnage, et que l'on n'a pas non plus l'habitude de le voir très très souvent. Donc voilà qui fait plaisir. Ce n'est pas la figurine la plus épatante, ou la plus formidable de cette gamme Earth Rise. Ceci dit, donc, elle a quand même peu de défauts à mon goût. Et puis surtout, elle a l'avantage d'être très très fidèle, donc à la fois au dessin animé et au jouet. Une version vraiment 2.0, qui mérite sa place dans votre collection. N'hésitez pas, comme toujours, à me laisser vos avis, vos commentaires, vos impressions, vos suggestions. Merci d'avance pour vos petits pouces bleus. Toujours là pour me faire hyper plaisir. Merci au passage aux 30-40 personnes qui se reconnaîtront, et avec qui aussi je dédie cette revue, qui se donne la peine à chaque fois de me laisser un petit pouce. Voilà, ça fait vachement plaisir. Que dire de plus ? Vous êtes vraiment top. C'est sympa de m'encourager. Et puis de me dire aussi à votre façon que vous avez apprécié la revue, le robot et mon travail. Pour les autres, voilà. N'hésitez pas, vous aussi, à faire, voilà, à laisser un petit pouce bleu. C'est pas très compliqué, ça prend deux secondes. Et puis, moi, personnellement, ça me fait super plaisir. Que dire d'autre ? Si, petite chose importante, donc, à vous communiquer. J'ai mon ami et sponsor, Yanis, qui doit venir me voir début de semaine prochaine. Nous avions prévu cette rencontre, enfin, cette seconde rencontre, au mois de mars, malheureusement, suite au Covid. Et donc, au confinement, nous avions dû reporter cette revue, ce petit moment, cette rencontre, ultérieurement, comme je vous l'avais expliqué à ce moment-là. Voilà, donc là, on a pu s'arranger, on a pu mettre les choses au point. Si tout va bien, normalement, donc, il doit venir début de semaine prochaine, à la fois pour se présenter, pour dire un petit peu qui il est, ses passions, pourquoi il me sponsorise aussi, ce qu'il pense peut-être de moi, des robots en général. et puis, il va venir, bien entendu, les bras chargés de nouveautés. Donc, il y aura peut-être, si on a le temps, un méga, ultra, giga, unboxing de la mort qui tue. Je vous assure qu'il va y avoir du lourd, du très lourd, voire même du très, 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 très lourd. Donc, soyez au rendez-vous. Il y aura, de ce que j'ai compris aussi, quelques petits cadeaux pour moi. Ça promet du lourd aussi. Donc, voilà. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je laisserai peut-être, si j'ai le temps, un petit sondage, si jamais vous avez des questions à lui poser. Si ce n'est pas le cas, donc, n'hésitez pas en commentaire de cette revue, donc, à poser toutes vos questions à mon sponsor et ami Yanis qui se fera plaisir, un plaisir de vous y répondre. Voilà. Je ne vous retiens pas plus. Cette revue a duré suffisamment longtemps comme ça. Que dire d'autre ? Je vous souhaite tout simplement un excellent week-end. Amusez-vous bien, profitez bien, reposez-vous bien, faites bien la fête pour ceux qui ont l'intention de s'amuser, de s'éclater un petit peu. Et, quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye, bye. Tchous. Eh, Jackie, on a une surprise pour toi. Enfin, moi. Parce que l'autre crétain, il ne veut pas participer. J'ai une petite chanson. Allez, j'y vais. Keep the road. Oh, Jack, don't you come back and more and more and more and more et more. Ah, je ne sais pas chanter. Keep the road, Will Jack, don't you come back and more. mais c'est complètement à chier cette reprise. Il descend parce qu'il voudrait un verre de Will Jack Daniels. ou peut-être qu'il aurait préféré s'appeler Jack aux lanternes. Ouais, on jouait dans les aventures de Jack et le haricot magique. Ouah, bah dis-donc, qu'est-ce qu'il est susceptible ? Et nous revoilà encore une fois au milieu de nulle part Je ne sais même pas où on est Comment on va faire ? Ah, heureusement, il y a un petit tonneau d'eau Vite, j'ai trop soif, j'en peux plus Il faut au moins 45 degrés là-dessus sur cet océan Oh là là, allez, je l'ouvre Qu'est-ce qu'il y a, Milly, Milly-moi ? Dis-pas que... il y a une mauvaise nouvelle ? Oh, c'est pire que ça Je vois pas comment ça pourrait être pire Bah, c'est pas de l'eau Que ? Si tu es ? Bah, c'est... c'est du Will Jack Daniels Oh la tuile ! Perdu au milieu de l'océan, au milieu de nulle part Pas une goutte d'eau, rien Il fait un canard pas possible, je crève de soif Et on a un bidon de Will Jack Daniels Ah, mais on va se torcher avec ça Oh 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 Ouais, et qu'est-ce qu'on va bouffer ? Ah, pour ça, j'ai ma petite idée Ah ouais ? Bah, déjà, il faudrait l'attraper Et ensuite, t'as un briquet ? T'as du petit bois ? Bah ouais, j'ai un briquet Mais qu'est-ce que tu veux faire à un feu de bois ? Ah, on est sur un radeau en bois ? Idiot, tu veux qu'on crame en plus ? On a Jack du Will Jack Daniels à boire Alors si en plus on doit se retrouver à la flotte ? Bah, on va quand même pas le manger cru Oh la louse, je suis trop désesprimé Oh, là c'est sûr Je vois pas ce qui pourrait t'arriver de pire Oh 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 Eh mer, qu'est-ce qu'il fait sur ma tête encore, lui ? Ah non, hein ! Oh non ! Il m'a encore chié sur la tête, le con ! Ça fait deux fois ! Et il pouvait rien m'arriver de pire Bon, plus qu'une solution Noyer mon chagrin avec un verre de Will Jack Daniels Ah ! I would have waited an eternity for this It's over, Prime